Bonjour et bienvenue, on est reparti pour un nouvel épisode, on va faire un site des anciens, donc carrière de cristal vivant, site de ressources. Donc on va faire ça, je vous l'ai montré aussi, donc lui je l'aime beaucoup, le sniper mastodon je l'aime beaucoup, faudra que je fasse une bonne mission avec lui, pour vous le montrer, et j'ai commencé à, je sais pas si je l'ai montré la dernière fois, non je pense pas, non je l'ai fait après je crois. Alors, donc j'ai commencé à préparer notre berserker sniper, donc il aura ça, il aura le tireur à longue distance, on a pas le deuxième, genre insouciant, bon c'est pas grave, mais voilà, j'ai déjà utilisé ses points, donc j'ai pris les choses les plus importantes pour le moment, donc qui est l'adrénaline et le tireur pro. Et en théorie, bon il a plus grand chose à avoir, il y a ça, il y a ça et tout ça, donc pour l'instant il est toujours à Phoenix Point, mais quand j'aurai un vaisseau, en gros quand B-Mod sera parti, j'irai le prendre et j'irai le tester, et je pense que ça va être assez intéressant. Je lui ai mis ça pour les 12% de précision, c'est le mieux qu'on peut avoir, et après, je crois que pour la tête, on va ou faire ça, si on veut en faire un sniper silencieux de loin, ou alors je dirais la tête perturbatrice, parce que ça fait précision 12%, ça peut être pas mal aussi, même pour nos snipers à nous, les têtes perturbatrices, ça peut être pas mal pour les 12% de précision, ça peut être sympa. Donc ouais, ça va être intéressant, ça va être un mec assez intéressant. Même à nos snipers, on leur a mis les jambes pour la furtivité, mais on peut aussi passer sur les jambes piétineuses. Bon, on perd moins 1 en fait de vitesse, ce qui est pas énorme honnêtement, mais on perd beaucoup de furtivité par contre, donc on perdrait, du coup on perdrait 30, on perdrait 40% en fait, parce qu'on passe à moins 10. Par contre, on gagne en précision, c'est vrai que, voilà, mais bon, nous on a des snipers infiltrés, donc c'est pour ça. Mais ouais, je suis assez impatient d'avoir une opportunité de tester, quand ça sera un peu plus calme, que j'aurai un peu plus de vaisseaux disponibles, j'irai tester lui, j'irai récupérer Elsa, que j'ai préparé aussi en technicien, avec ça et ça. Donc ouais, il y a plein de petites choses que je voudrais tester. Après, je suis en train de vraiment utiliser toute la nourriture qu'on a, il y a d'autres fermes là qui se sont finies, donc on a plus 93. Mais oui, on commence à... enfin, il nous faudrait plus de gens, mais c'est vrai que pour l'instant, j'utilise vraiment pour récupérer des ressources. Mais ouais, on verra ça. Donc c'est parti. Nous on va se déployer, donc c'est en extrême, c'est la nuit et c'est des anciens apparemment. Ruines en... pardon, j'arrive plus à parler, antédiluvienne. Éliminer tous les ennemis. Donc, voilà. On va équiper... Je sais pas en fait, j'ai jamais combattu d'anciens, c'est la première fois que je le fais, donc on va rester normal, c'est-à-dire qu'on va pas changer notre équipement. Euh... on va rien changer du tout. Et on va voir un peu ce que ça donne. Je sais pas si c'est... Euh... Peble au poison ou à l'acide ou des trucs, je sais pas. Par contre, je sais pas si j'avais montré... Oui, mes deux... Mes deux prêtres techniciens le torse maintenant. Donc ils peuvent transparer... Oui, oui, je l'avais déjà montré il y a longtemps. Je sais pas, j'ai douté pendant un moment. Euh... on a du... On a de la paralysie, juste au cas où. Ça, je suis impatient avec le... Le sniper, la berserker. Si on peut tirer 4 balles... De ça... À chaque fois... Ça va être bien pour capturer les gens, hein. Je veux pas dire, mais ça va être super bien. Ok, on récupère tous les objets. Ça va être extrêmement fun, hein. De... de... de tirer à chaque fois. Honnêtement... On va peut-être finir qu'avec des doubles snipers berserker, hein. Si c'est vraiment bien. Mais bon, je pense que un berserker et un infiltré, c'est bien, hein. Sniper. Dans l'équipe, je parle. Comme ça, ça nous permettrait d'avoir les... Les araignées... Les araignées avec un et l'autre. En gros, c'est le sniper qui fait le plus de dégâts, quoi. Vu qu'il tire plusieurs fois. Donc, ouais. Il y a pas mal de trucs que je veux tester. Encore. Ok, la musique est sympa. L'endroit est sympa, par contre. J'imagine que... Là, on est des... Là, on récupère des cristals vivants, je crois. C'est ça qu'ils disent. Donc, j'imagine que chaque ressource a un différent lieu. Attendez, je vais changer de personne. Comme ça, on verra mieux. Ok. Sympa, sympa, sympa. On va faire un peu de... De frénésie. Très bien. Ah, je crois que je suis en vitesse accélérée. Pardon, attendez. Ben, normal. Qui c'est qui veut avancer ? Alexander ? Euh... T'as qu'à t'avancer... Après, c'est pendant la nuit. Donc, notre perception, elle est pas top. Ça, c'est un peu un problème. Qu'est-ce que c'est que ça ? Cyclope. Alors, laser de cristal vivant. Laser destructeur qui fonctionne au cristal vivant. 240 de... 240 de dégâts. 3 points d'action. Alors, résistance aux EMP. Virus. Poison. Ah ouais, immunisé. Immunisé au virus. Carrément. Réduire de moitié. Résistance psychique. D'absence, j'en ai une moitié. Contrôle mental. Aura de gardien. Une cristal vivant. Applique paralysé aux attaques de corps à corps d'alliés. Piétinement électrique. Effectivement, un piétinement qui affecte un rayon de 10 cases avec une chance de décharge. Les dégâts diminuent avec la distance. Ah. Bon, ben, du coup, vous voyez que là, ils ont fait vraiment des ennemis qui... Qui vont être très, très... Difficiles à tuer. Genre, on peut pas aller au corps à corps avec, quoi. Est-ce qu'on essaye de se mettre en hauteur ou pas? Est-ce que je vais pouvoir, surtout? On va faire d'abord... Attends, on va bouger les gens un part, parce que là... Il est activé, le gardien. Il est loin, il est méga loin. Je veux juste que tout le monde ait le buff. Après, s'il y a des trucs plus petits, il s'en occupera, Garcia. Je sais pas s'il y a plusieurs différents types de monstres. Ok, toi, t'as une vue dessus. Après, ça a pas l'air de tirer extrêmement loin non plus. On va se mettre là. Je dirais d'envoyer les snipers en hauteur. Oh, c'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oplite. Ok, alors c'est quoi, ça? Une arme laser dévastatrice, 140 de dégâts, bouclier en cristal vivant, une fourreuse alimentée par une turbine de mutane protéiforme. Ah, putain. Merde, du coup. Ah, attends, on peut grimper, ça? Ouais, on peut grimper. On va peut-être se mettre de ce côté-là. On peut voir. Ah, on va peut-être pas bouger de là, non. Bon, du coup, toi, t'es un peu dans la merde. Ok. Quoi que, García, il pourrait venir là pour aller taper la chose. Au pire. Je sais pas, ça, ça fait pas de paralysie, par contre. On reste en là, on reste en... Non. Il y a que les gros, apparemment, on peut pas vraiment les taper, les gros. Attends, est-ce que... Genre, les placer là pour qu'ils aient une vue sur le machin, là, moi, ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait pas vraiment. On va prendre notre temps, hein, parce que c'est la première fois que je combat ça. Ok, très bien. Ok, on va mettre un peu plus de tourelle. On va mettre des tourelles ici aussi, si jamais on doit combattre. On va mettre un peu plus de tourelle. On va mettre un peu plus de tourelle. Je peux pas me mettre en overwatch ? Ah oui, c'est vrai que je peux pas me mettre en overwatch avec ça. Bon, j'ai pas l'impression qu'ils soient actifs, les machins. Ils ont pas l'air de vouloir bouger pour le moment. Donc, si on peut placer les snipers, ça va être une bonne chose. De toute façon, eux, ils ont vision nocturne, donc ils vont voir les choses arriver de loin. Par contre, le machin, on ne le voit plus. M'inquiète, ça. Genre, on ne voit plus le machin. On va avancer après avec Garcia, quand les snipers seront au prochain tour. Non, c'est pas mal. Genre là, comme ça. Comme ça, ils ont une vue. On pourra tirer sur les machins. Vas-y. Non. On peut voir un peu. On a les jambes. Laser de cristal vivant. Jambes. 2100 de vie. J'ai en train de me demander, est-ce qu'on combat ça d'abord, ou on combat le machin qui est à côté de nous ? Parce que je vais être honnête, je sais pas trop. Après, je me dis, si on défonce le truc de loin, ça devra aller, non ? 22 cases. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, toi, tu ne le vois pas ? Toi, tu le vois pas si mal. Ok, ça, tu le vois bien. Toi, tu ne le vois pas bien. Ok. Ok, on ouvre le feu. Ok, on lui a détruit une jambe. Il est réveillé. L'arbre, il me fait chier. Ok. Deuxième jambe, très bien. Ils sont toujours... Ouais, ils sont toujours invisibles aux ennemis, pour le moment, ça va. Ah, le fait de... De ne pas faire de bruit quand on tire, ça change tout. Ok, très bien. Ok, toi, tu dois te mettre là. T'as encore combien de tourelles ? On va pas tirer avec les tourelles. On va attendre qu'ils se rapprochent. Ok, tu dois te mettre là. Ok. Let's go. Quoi, ce machin ? Ah, c'est pas le truc qui était en haut ? Ok, il y en a plusieurs. Des sortes de soldats, en fait. Wow, wow, wow. Ok. Ah, ils ont... Il a deux boucliers, lui. C'est marrant. Intéressant. Alors, je vois un peu ce que c'est, ce truc. Est-ce que le machin, il a bougé, le gardien, du coup ? Le cyclope a pas bougé, donc ça va. Alors, ils ont ça, arme laser, et après, ils ont le bouclier. Bouclier tranchant, Noricalc. Alors, applique paralysé aux attaques de corps à corps. Donc, ouais, on peut pas envoyer... Je me demande s'ils ont pas vu les gens faire des builds. Genre de corps à corps, robot, là. Et après, ils ont fait ça, du coup. Ça marche. Ça va être un peu compliqué de le retirer dessus, du coup. La question, c'est, est-ce qu'on continue... Est-ce qu'on continue de tirer sur le gros, ou on fait les petits ? Je dirais qu'on va aider pour faire les petits. On va un peu. Désactiver le torse. Il a plus de bouclier, très bien. On va tirer sur ça, du coup. Enfin, attends, d'abord, je vais voir ce qu'on... Ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'il se brûle ? Ok. Le machin, il s'énerve ou quoi ? Ok, très bien. J'aurais peut-être pas dû tirer... Enfin, c'est pas grave. Ok. On va faire en sorte qu'ils s'approchent pas trop. On va faire en sorte qu'ils s'approchent pas. J'en ai pas tué des... J'en ai tué qu'un seul, pour le moment. Il y en a au moins. Trois, quatre, je crois. Trois. Je suis prêt. L'aimant. Alors, bouclier, un peu mieux que... Que ceux des... Des... Des pures... Des pures... J'aime pas trop, en fait, notre... La façon dont on fait... Dont on est mis, là... C'est pas top. Voir le laser. Ok, je vais voir un peu. Ok, bien. Très bien. Il y a combien de... Ville, bouclier ? 250. Ça marche. C'est lequel que tu vois ? C'est celui-là. C'est celui-là. L'aimant. C'est pas mal. Après il n'y en aura que qu'un seul au dessus. C'est quoi qui est détruit ? Oh non c'est endommagé, ok c'est bon. Ok pas mal. C'est bon. Ok. Non. Si je fais badaboom ça réduit le... La demande en points ou pas ? Tiens j'ai envie de tester. Est-ce que c'est un lance-roquette ? Oui ça marche ! Ok. Pas mal. Par contre t'as toujours ton laser donc techniquement t'es toujours dangereux. J'ai rien toucheur en fait. Ok. C'est l'heure du lance-grenade. Donc ça c'est sympa que du coup elle, elle va vraiment passer au lance-missile. Ok. Très bien. En fait aller, faut que je l'avance ça. Ça marche. Ouais on a un problème quoi. Ah même le bouclier il est une couleur par rapport à son armure. Ça c'est cool ça. Oh ! Tu viens d'où toi ? Attends. Tu viens d'où ? Attends j'ai fait ça. Ok. Oh la merde. Oh la merde. Oh la merde. Oh la merde. La musique est sympa. La musique est sympa. Il y a celui-là près des snipers qui me fait peur. Oh il y en a plus. Il y en a plusieurs en plus. Ok il m'a détecté le sniper. Ah il y en a partout que ces trucs. Oh la vache. Oh la. Il y a le gros qui s'énerve. Je crois qu'il peut pas trop se déplacer parce qu'on lui a brisé des parties. Il y a beaucoup beaucoup de monde. C'est vrai qu'on va avoir des tourelles un peu partout. Pour nous aider. Quoi ? Un allié ? Ah ok. La protection ça aide pas. Mon dieu. On est complètement encerclé quoi. C'est ouf. Waouh. Ok là. On est complètement encerclé. Un peu de frénésie. Attention. C'est ouf. T'es ouf. T'es ouf. T'es ouf. T'es ouf. Ok, très bien. Je sais pas trop comment combattre, là je vais être honnête. Je sais pas trop comment le faire parce qu'ils sont tous des boucliers de ouf. Normalement, Garcia devrait pouvoir nous aider. Garcia devrait pouvoir faire quelques dégâts. C'est déjà mieux, c'est déjà un peu mieux. Il commence un peu à être bas. Là, je sais pas ce qu'il faut faire. Là, c'est... On va tirer sur ça. On a encore six points. On va tirer sur ça. Ok, très bien. On va le tuer. Tu l'as tué ou tu l'as pas tué ? Ok, si, je crois qu'il est mort. Je crois qu'il est mort. Par contre, il faudra en tuer un autre. Comme ça, ça panique. Là, il y a une belle brochette. Ça va tirer dans la tête ou dans le bouclier, là ? Ok. Les lasers sont vachement utiles, par contre, du coup. Genre la précision parfaite. En plus, ça détruit... Ça détruit ça. Ouais. Ok, tout le monde va utiliser des lasers, je sens. Enfin, ceux qui peuvent, en tout cas. Ça sert à rien de tirer. En plus, ils ont deux boucliers. Ouais, non, ça sert à rien de tirer comme ça. Il faut les prendre à revers ou faire quelque chose. On va faire ça. Alors, encore heureux qu'on a un peu l'habitude, maintenant, avec les purs. Mais, j'avoue que c'est chaud. On doit bien tuer, lui. Ok. Ah, ils peuvent pas paniquer. Ok, ça marche. Evidemment qu'ils peuvent pas paniquer. Ok. 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 Ça fait quelque chose ou pas ? On va faire ça. Je rajoute une ici. Ok. Il reste Alexander. Il reste toi aussi. Tu vas rester près des snipers. Je crois que tu vas les couvrir. Je ne peux pas attendre. D'accord. Elle a vu. Eh bien. C'est déjà là. C'est déjà là. Je ne peux pas bouger Adel. Parce que lui il tire sur Adel à chaque fois. Ok. Ils peuvent taper avec les boucliers. Ok. C'est pour ça qu'ils disent que c'est des boucliers qui sont coupants. On dirait des trucs de Zelda Breath of the Wild. C'est marrant. Il a tiré sur le rocher. Ils n'ont pas l'air d'être trop précis mais tant mieux quoi. C'est un peu ça notre chance c'est qu'ils ne sont pas extrêmement précis. Aïe. Oh. Ouh. 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 Ça va. Ouh. Ouh. T'as 6 points, ça marche. Ah, à la limite, vu que c'est sur les boucliers qu'on tire, je crois que les lasers seraient mieux. Ça fait plus de dégâts, c'est 60 par tir au lieu de 40. Parce que vu qu'on n'est pas là pour passer l'armure, on est juste là pour faire des purs dégâts. Il faudrait qu'ils mettent, genre les tourelles qu'on jouait. Attends, elle est où la tourelle ? Ah, il y a écrit Spark dessus, je l'avais pas vu. Ok, très bien. J'aurais dû peut-être faire disparaître avant de tirer. Ouais, mais non, non, t'as pas de poids. Non, j'ai rendu sur le poids. On peut pas. Toi, t'es... Ouais, c'est Nicolas qui a le plus 25% de discrétion. Donc du coup, je pense que ça doit y faire quand même. C'est très bien. J'ai envie de tester ça. Bon, Alexander là, il est pas très utile. J'avoue. Bon, on va faire le tir. Ok, on va faire ça. Ça devrait aller. Il va falloir qu'on adapte notre façon de combattre, en fait. Là, c'est pas extrêmement efficace. Ok, laser. Dans la tête. Ah, le laser est bien. J'ai rien dit. Sauf s'ils sont en hauteur, comme ça. Mais, vous avez compris, quoi. Il va fallu détruire le bouclier de merde. J'ai eu une munition. J'en ai pas de... J'en ai pas en plus. Ah oui, mais attends, il y a toujours eux. Oh mon dieu, je les ai oubliés. Je les ai oubliés. Je les ai oubliés. Alors... On va se mettre là. Combien de dégâts ? 70. C'est pas intéressant ces ennemis. Du coup, très compliqués, en fait, à combattre. Quelle tourelle je peux prendre ? Quelle tourelle je peux prendre ? C'est bon. On prend ça. C'est pas énorme, hein. Toi. Toi. Toi, t'as plus beaucoup de vie. Voilà. Est-ce qu'ils meurent instantanément quand on détruit les boucliers ou pas ? Ou c'est juste qu'ils ont pas de vie, en fait ? Je sais pas trop, en fait. Parce que j'ai l'impression que dès que tu as le bouclier qui explose, il tombe. En fait, je sais pas si c'est juste parce qu'on fait beaucoup de dégâts ou pas. On va refaire un petit coup. Ça fait combien de dégâts de boucliers, c'est-ce que ça fait du déchiquetage ? Non, pas vraiment. D'accord, ça marche. Est-ce que, genre, faire ça, est-ce que ça sert à quelque chose ? On va essayer de détruire Salker en haut, mais ça m'étonnerait que ça passe. Oh, yes ! Let's go. Let's go. Pour une fois que le bouclier, il est utile. La blague, quoi. Pour une fois le bouclier. Pour une fois le bouclier, il est utile. Ah, j'ai pas assez de points, je peux rien faire. Très bien. On va pouvoir le finir. Yeah ! C'est passé à travers les piliers. Ouf ! C'est sympa, j'aime beaucoup. Alors, on peut dire, ouais, c'est encore des ennemis avec des boucliers et tout ça, mais, ah, c'est différent. C'est honnêtement différent. C'est quand même différent. Ils sont plus dangereux, j'ai envie de dire. Il y en a beaucoup plus, déjà. Mais je dirais qu'ils sont plus dangereux que les purs. Parce que les purs, ils ont tous une certaine différence, en fait. Parce qu'il y a plusieurs classes dans les purs. Là, ils sont tous pareils. Et du coup, ça les rend un peu plus dangereux, je dirais. Ouh, mille ! Cite de ressources, envoyer un vaisseau aux pilotes pour récupérer les matériaux exotiques. Ouh. Les matériaux exotiques, les matériaux exotiques, les matériaux exotiques, les matériaux exotiques, et, en ce que nous avons, je suis certaine qu'ils ont été wrong. Les analyses restent incontruses, mais nous savons que les crystals vivent sont, en fait, un source de pouvoir, et potentiellement, un destructeur de pouvoir. Les expériences ont monté que prolongé exposure est capable de neuf de la pandora virus, et mutants celles, ainsi que les entirees pandorans de l'organisation. Les celles humains ne commencent pas à montrer des signes jusqu'à un temps d'après. Les décennies ne seraient pas suffisantes pour découvrir leurs secrets. Pour le moment, je suis certaine de deux choses. Les anciens étaient biologiquement différents de les humains, et ils ont défaillé les pandorans avant. Une question reste, mais où est la humanité dans tout ce qui se passe ? Alors, d'un point de vue scientifique, le cristal vivant est un matériau présentant une myriade d'applications potentielles, en ingénierie et en médecine. J'ai dû faire une petite pause. Donc, d'un point de vue scientifique, le cristal vivant est un matériau présentant une myriade d'applications potentielles en ingénierie et en médecine. D'un point philosophique, il représente la dualité de notre univers, une dualité que nous, le synédrion, essayons d'intégrer au fondement d'un avenir prospère. D'un point de vue stratégique, les risques de vous laisser prendre le contrôle de ces sites l'emportent sur les avantages. Ce n'est donc que faire preuve de prudence... Attendez. Ce n'est donc que faire preuve de prudence de déployer nos équipes d'élite pour sécuriser les sites du cristal vivant. Nous vous exhortons à partir en paix car le synédrion ne cautionne pas la violence. Mais ne prenez pas cette qualité pour une faiblesse car nous n'en montrerons aucune. Monterons aucune. Je suis essoufflé parce que j'ai eu une livraison et tout ça. Enfin bref. Ok. Alors, c'est quoi ça ? Donc, carrière de cristal vivant. Ok, maintenant on a ça. Plus 6 cristal vivant. Formation cristalline dotée de propriétés énigmatiques qui paraissent vivantes. Ok. Donc ça, on récupère ça maintenant. Donc ça, on en a besoin pour faire des armes. Ils auraient dû mettre une catégorie, genre armes anciennes. Des trucs comme ça. Ok. Genre le sniper. Non, c'est quoi ça ? Fusil à pompe. Je me demande si le fusil à pompe ne va pas être bien sur Alexander, du coup. Notre assaut. Peut-être que ça va être beaucoup mieux que d'avoir le fusil d'assaut. J'ai pensé à ça. Ça, oui. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Ok. 1, 2, 3. Donc, il y aurait 3 types de matériaux. Peut-être plus. Là, on a quoi ? Là, c'est une mine d'oricalque. Donc, cristal vivant, mine d'oricalque. Ah, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Champ de mutane protéiforme. Donc, ça fait 3 différents. Mine. Mutane. Ouais, 3 différents, je dirais. Carrière de... Attends, c'est quoi ça ? La forge d'oricalque. Ah ! Contrôle-le pour pouvoir produire du matériau. Ok. Ça, c'est une mine. Une mine. Ça marche. Ok. Donc, la prochaine fois... Je pense qu'on va faire un endroit de chaque. Genre là, on a fait le cristal vivant. La prochaine fois, ça sera une mine. On va faire comme ça. On va faire une mine pour la prochaine fois. Après, on a... Champ de mutane. Donc, ça ferait 2. Différent de plus à faire. Genre, je compte en gros en épisode pour vous montrer les choses. Et après, là, il y a la forge. On va faire la forge aussi. Après, le reste, ça a l'air d'être tout le temps la même chose. Ah non ! Le lapidaire du cristal vivant. Ça doit être des endroits, en fait, un peu plus... Un peu plus costaud, j'imagine. Champ de mutane. Alors, est-ce qu'il y a un truc pour champ de mutane, en fait, plus gros, du coup ? La raffinerie de mutane. Ok. Donc, ouais. Il y a... Il y a les choses de base, en fait. Genre, une carrière, une mine et un champ. Et après, il y a l'étage au-dessus. Genre, une forge. Une raffinerie, etc. Donc, on peut faire un de chaque de base. Et un de chaque de niveau au-dessus. On peut faire ça. Et voir un peu ce que ça nous donne. Voilà. En tout cas, pour les combats, ben... C'est assez vénère. C'est assez vénère dans le sens où les choses, en fait, sont très, très résistantes. Toi, je vais devoir t'enlever le lance-requette, parce que t'as plus qu'une requette dedans. Les choses ont l'air d'être quand même assez résistantes. Du coup, c'est un peu compliqué à les combattre. Je dirais qu'un... Ouais, un laser, c'est pas mal pour tirer sur la tête. Ça, c'est vachement utile. Donc, c'est intéressant. Honnêtement, c'est intéressant. On n'a pas trop vu... On a tué la grosse créature, le gros machin, le golem, avant qu'il nous touche. Donc, ça, c'est bien. Aussi, je ne sais pas si j'avais montré... J'aurais dû montrer ça en début de vidéo. Terminer notre fouille. Alors, envoyer un vaisseau pour mettre en place une opération de fouille sur le site. Une fois que les fouilles commencent, le vaisseau n'est plus nécessaire. L'abandon d'archéologie supplémentaire réduise le coût des fouilles. Ça marche. J'ai fait des recherches. Il y a une recherche qui a été finie. Module télépathie pandorien. Ah oui, on avait parlé, ça, du T-cluster, la dernière fois. La proto-civilisation, on l'a vu. Il y a le projet ECAT, aussi, que j'ai fini. Découverte entre une tentative de création d'un vaccin contre le pandora virus. Cette procédure renforce considérablement le système immunitaire d'un individu, le rendant plus résistant aux attaques virales et à la brume. Donc, on a fini ça. Donc, c'est bien. La technologie de signaux de perturbation. Oui, je crois que le truc contre le virus, on l'avait déjà fait avant. Là, on peut bloquer le T-cluster. Là, du coup, ça nous donne un peu plus de temps pour réagir pour les défenses. Donc, ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pot de fureur de la nouvelle Géricault. Ah oui, 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 je crois que j'ai eu ça en cadeau, parce que j'ai détruit un truc volant. Donc, ils m'ont donné ça. Voilà. C'est 110 de dégâts. Rafale, 6. Je ne sais pas si c'est 110 de dégâts par tir. Donc, ça ferait 110 fois 6. Ou alors, c'est divisé par 6. Ça, je ne sais pas. Après, vu la portée, qu'elle est complètement merdique et la recharge, elle est quand même assez grande. J'espère que c'est 110 par tir. Parce que sinon, c'est vraiment nul. Mais bon. Mais ouais, on a ça. C'est bête qu'on ne voie pas les armes sur les vaisseaux, au final. Ça, c'est bête. Parce que non, on ne voit pas les armes. On les voit sur les véhicules, mais pas sur les vaisseaux. Donc, la prochaine fois, on va faire une série d'endroits liés aux anciens pour qu'on ait une bonne vue de ce que le DLC peut nous apprendre et nous donner. Et après, on fera les armes. Donc, ça, c'est cool. Et je crois que plus on a de laboratoire, et plus on récupère de ressources. Je crois que ça va plus vite. Déployer un gardien. C'est quoi, ça? Déployer un gardien cyclope sur le site. Ah! Donc, ce qu'elle disait, en fait, c'est vrai? Genre, on va se faire attaquer nos sites? Ouh, ok. Non, mais il faut 100 cristaux, quoi. Donc, je pense que c'est vrai, en fait. On risque de se faire sûrement attaquer nos sites. Intéressant. Par contre, le mille de matériaux, c'est pas mal. Ça, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Bon, on fera ça la prochaine fois. On fera le site suivant. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao. – Sous-titrage FR 2021